On est dans Dafpe de Gittim et on se trouve juste à la quatrième. On est au milieu de la Mishnah, n'oublions pas, on a vu déjà le premier cadre de la Mishnah, où une personne, lorsqu'elle écrit un get, et qu'elle écrit un get sur le nom d'un royaume qui ne correspond pas. Alors à ce moment-là, le get, il est passé, c'est le mari de la divorcée, il y a eu des enfants, c'est bon, il n'y a pas d'engagement financier, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de métamètre à ce mot, donc ça veut dire comme s'il rentre dans une complication totale pour la femme en question. Maintenant on va voir un deuxième type de psaume. S'il a changé son nom et le nom de sa femme. Ça veut dire que le psaume-fer n'a pas écrit le vrai nom. Chez Miro, le Chez Mirai s'est trompé dans le nom de la ville, c'est Tsem, il est au musée, elle devra se divorcer, et du premier mari, bon, ça veut dire que le premier mari n'a plus le droit de revenir avec lui, bien que le get n'est pas saoul, mais d'un autre côté aussi, si elle s'est remis avec un qu'un autre, elle n'a plus le droit de vivre avec l'autre, parce que ça s'appelle que le Kamekwad, elle est partie avec quelqu'un qui lui était interdit. Kola Drachimaliouba et tous les autres cas de figure, qu'elle n'a pas l'actuba et qu'il n'y a pas d'engagement financier entre les deux et tout, c'est le même dînime pour ça. Maintenant après on continue. Kola Arayot, Chambut, Sarotem, Lutarot. Dans Yibamot, on a appris qu'il y a des Arayot, ça veut dire que lorsque un homme l'heure, il a laissé deux femmes, et l'une des deux femmes qui doit faire Yibamot, elle est Arayot, elle est interdite à la femme du frère par exemple, elle est la soeur de la femme du frère, donc elle est considérée comme Arayot. Dès qu'on considère comme Arayot, il n'y a plus d'Yibamot, dès qu'il n'y a plus d'Yibamot, ils peuvent se marier, les Tsarot, la deuxième femme, elle peut se marier, même qu'il est interdite au Yabamot, puisqu'une des deux est interdite au Yabamot, donc l'autre devient aussi interdite au Yabamot. Et ces deuxièmes femmes-là sont parties, ce soir, avec d'autres personnes. Et il y a une Arayot, c'est-à-dire qu'elle est Arayot, celle qui était la soeur de sa femme, par exemple, elle est Arayot, Arayot, ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, elle a un bassin qui est étroit, et ainsi de suite. Et bien entendu, tout ça, c'est des cas de figure lorsqu'ils sont dans la campagne de frères, c'est marié avec une fille qui était jeune. Donc, on ne pouvait pas encore savoir s'elle était Arayot ou pas Arayot, parce que si on pouvait savoir si c'était Arayot au départ, la question se pouvait même pas poser. Donc, ça veut dire qu'il s'avère que, rétroactivement, elle ne pouvait d'abord pas faire Yiboum, et en plus, peut-être le mari, il était même cadu. Donc, peut-être c'est misé ou misé. Alors, à ce moment-là, la tsara, qui s'est mariée avec une autre personne, en pensant qu'elle avait le droit seulement avec une autre personne, elle devra divorcer du deuxième, elle ne pourra pas faire Yiboum avec le Yabam, parce qu'elle est déjà partie avec un autre. Mais quoi la drachim et Yibouba, et tous les autres cas de figure qu'on a dit dans la Mishina, je répète, que les grands engagements financiers, et ainsi de suite. L'autre quatre figures, qui ressemble d'ailleurs à ce cas premier, comme on va maintenant, à Konec, c'est Yibamto, celui qui fait Yiboum, à sa Yibama, à l'chatsarata, donc son frère, il a laissé deux enfants, deux femmes, excusez-moi, le frère qui est vivant, il a fait Yiboum à la première, et l'autre, automatiquement, elle est partie, elle s'est mariée. Avec qui il a fait le Yiboum ? Il a fait le Yiboum, il s'avère qu'elle était petite, donc il ne s'en est pas aperçue, et maintenant, il a grandi encore un petit peu, il s'avère qu'elle est l'onique, donc ça veut dire qu'en fait, il a été le même caduque du premier. Tout est de sa route, devront divorcer leur mari, et ne plus, ils n'ont pas le droit de faire Yiboum avec le Yabam. Et toutes les autres conditions que nous avons mentionné personnellement, c'est dans le même cas de figure. Katab Sofère, un autre cas de figure, Katab Sofère Get, le Ish, un homme, il a écrit le Sofère, il a écrit un Get pour un homme, le Shovar Leish, il a un bout de papier à la femme, qui est de preuve, qu'elle a reçu l'Aktouba, ça veut dire qu'elle écrit la femme, je reconnais avoir reçu l'Aktouba de mon mari, et le mari, bien entendu, lui a donné un Get. Alors comme il donnait un Get, il a reçu un Actouba en même temps, donc on est parti du principe que le Sofère, il a fait deux choses, et il a écrit le Get, et il a écrit, bien entendu, le Shovar. Veta, et le Sofère s'est trompé. Venatan Get Laisha, Veshovar Leish, et lui, il a donné le Sofère, le Get à la femme, et le Shovar, il a donné un homme, un autre, un homme, au mari, ça aurait dû être l'inverse, bien entendu. Après, Venatan, Zélazine, et chacun n'a pas regardé ce qui se passait, qu'est-ce que le Sofère leur a donné, et ils se sont fait échange. Donc le mari a donné son papi qui croit que c'était un Get, mais lui c'était un Shovar, il a donné à la femme, et la femme qui pensait que c'était le Shovar, c'était la preuve qu'elle avait reçu la Get, elle l'a donné au mari, ou la Chazman, et après, un temps, c'est-à-dire la Chazman la demande à expliquer, On s'aperçoit que le mari l'a le Get dans les mains, et l'autre, elle a encore le Shovar, le récipissé dans les mains, pourquoi elle a reçu déjà la Get. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, le mari n'a jamais donné le Get. Ça veut dire uniquement que c'est le Sofère, qui a donné le Get à la femme sans que le mari l'a demandé. Est-ce que c'est le cas ? Tu sais, misé ou misé ? C'est miskéna cette femme-là, qui était partie sur le mari, par exemple, quand elle s'est après aperçue qu'elle avait le Shovar dans les mains, tu sais, misé, misé, elle devra divorcer, comme l'entendiez, du deuxième, elle ne peut plus revenir au premier. D'accord ? La Derechim, la Derechim, la Derechim, et tous les autres quatre figures financiers qui peuvent être engagés financiers qui sont entre eux. Rabbi Lazare, attend, ça va dépendre. s'ils sont aperçus tout de suite, ce que c'est le Get, on va voir dans l'agmarrage, je répète, mais s'ils sont aperçus tout de suite, alors à ce moment-là, s'ils sont aperçus après Zman, après un certain temps, à ce moment-là, le Get, il est valable, bien que le Get se trouve dans les mains du mari et le Shovar dans les mains de la femme. Maintenant, pourquoi tout ça ? Rien ne permet au premier, le père de Shrut, au deuxième, de se marier avec cette femme-là. Qu'est-ce que ça veut dire le père de Shrut ? Ça veut dire quoi ici ? Le Get, il est cachère ? C'est qu'on reverra plus tard, dans l'agmara, on craint qu'il y ait eu un trafic entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que l'homme, effectivement, il y a eu un Get normal, c'est-à-dire qu'elle a bien reçu le Get, elle s'est remarquée, mais elle a regretté. Il aussi l'a regretté. Alors, ils veulent interdire le deuxième à la femme. Comment ils veulent interdire ? En lui disant que Kabyatrol, le Canéré, ils se sont trompés. Et elle a le Shovar dans les mains et lui, le Get dans ses mains-là. Donc, en vérité, elle lui a rendu le Get. Comme ça, automatiquement, il y a marqué des millions de misères. Et à ce moment-là, il ne peut plus se marier, il ne peut pas vivre avec eux le deuxième. C'est un coup monté entre les deux. Mais il rachage que peut-être c'est un coup monté entre les deux. C'est pour ça que Kabyatrol dit que c'est un bon Get. Si c'est un Pré coup qu'il s'en a perçu, assez longtemps après que il s'en a perçu, on craint qu'il y ait eu un trafic entre les deux et donc on considère que le Get est caché. On va expliquer tout ça plus ou moins par la suite. Maintenant, on revient au début de la Mishnah. On a dit que quelqu'un qui s'est trompé, il a écrit sur un royaume qui n'est pas apte, un royaume qui n'est pas apte. Ça parle du romain. C'est pourquoi on l'appelle un royaume qui n'est pas agréable. Bishou, il n'y a pas d'écriture spécifique. Il n'y a pas de langage spécifique. Le latin, ça devrait ressembler au grec de l'époque. Il n'y a pas de langue, et il n'y a pas d'écriture. Ce qui fait que ce n'est pas un royaume de Kavod, si on peut dire ça comme ça. Comme s'il n'y avait pas de culture. A ma roula, il n'y a pas de culture. Pourquoi Bichla il faut écrire le nom sur lequel gouvernement tu as écrit le Biret ? A cause des problèmes de la paix avec le gouverneur ou avec le roi. Maintenant, il m'a demandé qu'il n'y a pas d'écriture. Il n'y a pas d'écriture. Il n'y a pas d'écriture. Une fois qu'on s'est trompé sur la malachute, l'enfant, il est aussi mam-zé. A quoi ? A cause d'un problème, il n'y a pas tout à fait dit la malachute qu'il fallait, il n'y a pas fait qu'avoc de malachute à cause de ça, l'enfant, il est mam-zé. Il n'y a pas d'écriture. Pour abîmire la formule ou la forme que nous devons utiliser dans l'écriture du guette, elle est obligatoire, sans quoi l'enfant est mam-zé. Maintenant, après on a dit le chum malchute qui est écrit au nom du royaume du hébreu. Maintenant, on parle ici déjà que le royaume de… N'oublions pas que l'Agmara a été écrit en l'an 500. Ça veut dire que l'Empire romain est déjà conquis l'Empire perse et ainsi de suite. Le chum malchute qui est un empire grec qui a déjà disparu depuis longtemps. Le chum malchute savan. Pourquoi j'ai besoin de Mitzricha ? Pourquoi j'ai besoin de le dire ? Il y a, si nous avons un malchute qui est organisé, parce que si j'aurais écrit uniquement, j'ai mis sur un royaume, le royaume qui n'est pas organisé sur le royaume du royaume, il n'y a pas organisé. Pourquoi ? Parce qu'ils gouvernent. Mais le malchute ma daï ou le malchute yava ne sont pas les mêmes mais le malchute yava et le malchute yava qui l'a mis au nom de leur royaume. De toute manière, ils ont déjà disparu. Ce ne sont plus eux qui gouvernent sur l'Empire, sur le monde. C'est pour cela que je vais apprendre que même ça ne devrait pas être pas sûr. Donc, on a quand même dans la campfire, ce n'est pas sûr. Mais il y a, il y a le malchute et le malchute yava. Si on aurait en liste dans ces deux royaumes-là, on aurait dit que ce n'est pas sûr. On aurait dit que le malchute yava c'est un royaume qui avait et que peut-être que le malchute c'est pour guère dans le malchute ici présente. C'est pour guère dans le royaume ici qui est actuellement en train de gouverner. Mais, je dis sur le bétamigdash, tant d'années depuis le bétamigdash. C'est quoi dire sur le bétamigdash ? Il y a tant d'années depuis le bétamigdash. C'est ça que ça veut dire. Alors, ça ne veut pas dire que le bétamigdash était quitté. Il y a le bétamigdash qu'on avait eu à l'époque. Ce qui était, donc ça ne dérange personne. Comme ça, c'est pas bon. Si j'aurais dit depuis la construction du bétamigdash quand il a été construit il y a 500 ans, 600 ans qu'il a été construit pas détruit, on aurait pu dire que parce que je parle de mes moments de bonheur, de moments de réussite. Comme je parle de moments de bonheur, de bonheur de réussite, alors à ce moment-là, on aurait pu croire que dans un cas pareil, le bétamigdash le bétamigdash il n'est pas donc si on aurait marqué avec le khurban de la construction du bétamigdash, on dit pourquoi ce n'est pas parce que tu es pour bétamigdash parce que les gens vont croire que tu t'enorgueillis de ton histoire et donc ça aurait été pour bétamigdash sur le meilleur en question. Mais si on remarquait que le bétamigdash a été détruit tant d'années sont passées, alors à ce moment-là peut-être ça va bien remarquer notre malheur et malheur peut-être dans un cas pareil, le gét, il est caché, c'est pour ça que le bétamigdash dans un cas pareil, on dit qu'aussi le gét, il n'est pas sous, donc quelle que soit la déformation ou l'information que tu donnes, tu n'as pas le droit d'après cette mishnah-là, je précise d'après cette mishnah-là, de changer le nom du royaume qui gouverne sur le moment de peur d'être pour guéa sur le bord de malheur la mishnah continue, il était à l'est, il a écrit l'endroit qui était l'ouest, qu'est-ce que se trouve à l'est, à l'ouest ? C'est exactement le cas de la salle de la mishnah qu'il s'est trompé sur le nom de la ville, il s'est trompé entre son nom et elle et le nom de sa ville à lui, et là, c'est que le sofer se trouvait à l'est et il a écrit à l'ouest, et pourquoi c'est pas celui-là ? Comme ça, dit Ravuna aussi à son sofer, quand vous êtes assis dans la ville de Chile, de Chile, de Chile, alors écrivez l'endroit où vous avez écrit le guet, bien que vous allez donner le guet, le guet va être donné dans une autre ville qui s'appelle Hine, qui est, si vous êtes assis à Hine, quitte-vous et écrivez le nom de la ville de Hine où vous êtes en train d'écrire le guet, bien que vous allez donner le guet, le guet va être donné à Chile, c'est ça que ça veut dire Est-Ouest, il faut faire attention à ce que tu écris bien l'endroit où tu écris le guet, c'est l'endroit où tu écris le guet qui est aussi important, Marabiouda Marfumuel, donc Arbiouda, il vient, il nous enseigne ça aussi au nom de Shumuel, Zod Ibrir Abimir, tout ce qu'on est dans cette Mishnah-la, que c'est pas so, l'entendant en fin, les mamzères, même s'il a écrit un pronom du responsable de la ville, d'accord, donc c'est pas quelqu'un qui est très spécial, c'est quelqu'un qui est responsable des limites de la ville, elle est quand même divorcée d'après Aramim, et donc il y a un cas de figure comme ça, il y avait un guet qui avait marqué pas au nom du roi, mais au nom d'Istandera, l'Istandera c'est une personne qui prend la place du roi tout en étant payée, Sakhro, c'est-à-dire qu'elle en payant, mais il est représentant du roi quand même, de l'Istandera, 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 dans un cas pareil, il n'a pas écrit au santa, il a écrit au nom de l'Istandera, il a répondu, dans un cas de figure pareil, même le roi, il est d'accord que le guet il est caché, pourquoi ? qu'il est différent entre santa et l'Istandera, il a eu le niveau de l'Istandera, il est beaucoup plus grand que le santa, parce qu'elle répond que l'Istandera, c'est du même royaume, c'est le représentant du roi payé, en écrivant au nom le responsable des frontières de la ville. Quand je dis l'Istandera, c'est quand même le cadre du roi, parce qu'il a payé, il a acheté sa place pour le roi, et il représente le roi ici, quelque part. Ça dépend exactement des fonctions, tant que c'est proche du roi, alors tu n'es pas progéa dans le roi. Quand la personne est très loin par rapport au roi, il n'a rien que responsable, officiel, du gouvernement, alors là, ça s'appelle que tu es progéa sur le cadre du roi. Tout ce qu'on connaît dans la Meshna, c'est Ravim, alors Chachamim, on dit, le roi, il est tromper dans le nom de la ville, le nom de la personne, c'est-à-dire que dans les différences de la malchoute, il n'a pas dit au nom du royaume, pour Chachamim, le roi, il est tromper dans les noms de la ville, les noms de la femme, là, ils sont d'accord qu'il n'est pas sauf. En plus, j'ai une Meshna qui explique dans ces directions-là. China, Shmroveshma, il s'est tromper dans les noms des personnes, dans les noms des villes. Il doit divorcer du deuxième mari comme du premier, il ne doit pas revenir au premier non plus, et les engagements financiers disparaissent. On dit, qu'est-ce qui a écrit après-midi cette Meshna? Il dit, il dit, il dit, ça va d'après la Meshna? Non, on aurait dû marquer tout ensemble, on aurait dû marquer aussi malchoute, ou quand on parle uniquement dans cette b'raïta que Shemiroveshma, et Shmroveshma, on aurait dû marquer aussi le cas de malchoute. Et la Shmah minah, Rabbanan, il a été obligé de dire que cette b'raïta va d'après Rabbanan, pas d'après Ravimim. On revient à la Meshna, il y a deux cas de Yébama, un cas où les Tsarot, la deuxième femme de son mari, parce que la personne qui a fait Réboum, c'était une Herva, la soeur de la femme du frère, et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait Réboum, ils n'ont pas été mariés, le deuxième cas, c'est qu'il a fait Réboum, et Bassov s'est-à-dire qu'il était à Ilonique, parce qu'il a fait Réboum quand elle était petite, quand il a grandi, Bassov s'est-à-dire qu'elle était à Ilonique, la Tsarot qui s'est mariée avec un autre, elle n'est pas droit de se marier. La Gemara demande, « Misseur, rien que dans un cas de son marié, il, alors en ce moment tu dis, t'es-misé, misé, zinu, s'il a-il-bama, la fes-noute avec un cas d'autre, l'homme, non, alors en ce moment-là, ils n'ont pas besoin d'encore divorcer, ils n'ont pas besoin, la Tsarot n'a pas perdu son statut. Peut-être que ça c'est contre Ravamuna, Dama Ravamuna, Shoma Echabama, femme qui attend M. Zinta, qui a fait zinu, avec une autre personne, avant de faire le zinu, elle n'a plus le droit de vivre avec son bain-mama. Il n'y a pas de différence à faire, c'est pour le reste, après Ravamuna. Quand j'ai remarqué le nissu, il y a un niveau à dire les zinu, même si ils ont fait du zinu, ils se sont partis avec un qu'un d'autre, c'est le même cas. Alors, pourquoi il y a des quatre années nissu ? Il y a préféré utiliser un langage qui est propre plutôt qu'un langage qui est problématique. Il y a quelqu'un qui ramène tout à autrement. Mais si ils se sont mariés, vous, elle n'est pas la même chose, il n'y a pas d'élicitations à faire. Peut-être qu'on a une preuve ici pour Ravamuna. Dama Ravamuna, Shoma Echabama, ses intas, sur Raleigh Bama. Une Ibama qui est en train d'attendre l'hébou mais qui est parti avec quelqu'un d'autre, elle est à Suraouyam. Parce qu'on risque de confondre avec le cas d'un mari qui est parti à l'étranger. C'est quoi ? Un mari qui est parti à l'étranger et qu'on a eu des bruits qui sont venus par l'intermédiaire de différents émonds et que le mari est mort. Alors, le Bédine donne la permission à la femme de se marier avec un canot puisqu'on a entendu que le mari est mort même avec le témoignage d'un esclave qui est Messia qui raconte comme ça les filles de mots. Il raconte une histoire et puis dans cette histoire il s'avère qu'un tel est mort. Alors, on permet la femme à se remarier. Ici, il s'avère que le mari revient. Alors, ça veut dire que tout ce temps-là, tout ce moment-là, elle a été béonèse avec le deuxième. Théoriquement, une femme, tant que le mari n'est pas un coën. S'il a été béonèse avec le béonèse avec quelqu'un d'autre, elle est toujours permis à son premier mari. Là, on dit non, t'es misé ou misé, elle doit sortir du deuxième, bien entendu, parce qu'elle était toujours mariée, donc elle est interdite au deuxième. Elle doit sortir aussi de l'ancien, de son ex-mari parce que Bassoff, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Maintenant, comme ce cas de figure existe, alors si on aurait permis à la Yébama qui s'est mariée avec quelqu'un d'autre et qu'après, il s'avère qu'elle ait l'audite par exemple et qu'on aurait dit que l'autre était misé ou misé, les gens ont dit quelle différence ? Quelle différence entre une femme mariée ? Comme les gens font une différence entre n'est-sou et m'est-sou entre Yébama, ils ne voient pas des différences entre Yébama et une femme normale, c'est pour ça qu'ils ont interdit le cas de la Yébama. Avant, entre Znout et mariage, ça, les gens ne font pas de différence. En conclusion, c'est possible que si la Yébama était mis à l'art, on n'a pas une preuve ici qu'elle est interdite au Yébama. Maintenant, on veut savoir pourquoi on a besoin de parler de deux cas. On a besoin de deux cas. Donc ici, je renseignais dans le premier cas, j'aurais dit dans le cas de Herva, que la Yébama, elle est Herva, elle est la soeur de la femme du Yébama. Et donc, il n'y a pas d'Yébama dans un cas par exemple. Tu sais pourquoi c'est misé ou misé ? Parce qu'on n'a pas été misé à la Mishébama. Dans le cas de la Yébama, qu'elle est à Ilonite, deuxième cas de la Mishnah, ils ont fait la Mitzachibu. Une personne qui savait qu'ils ne pouvaient pas la faire parce qu'elle était à Ilonite. Alors, peut-être dans un cas pareil, on ne dirait pas la toute cette misé ou misé. Mais il y a un cas ici, je renseigne d'après le deuxième cas, le cas de la Yébama qui est à Ilonite, qu'on s'en aperçue après, des cas Ramekame, parce qu'elle est venue devant lui. Ils ont fait le Yéboum. Il n'est jamais tombé devant le Yébama, puisqu'on a dit que c'était une herva, et une herva, ça annule le Yéboum rétroactivement au Bichlal. Alors, dans un cas pareil, on n'aurait pas dit « T'etse misé ou misé ». C'est écrit les deux cas, pour dire que dans les deux cas, « Inaché nami » « T'etse misé ou misé ». On a dit « Il s'est trompé, il a donné le gett à la femme, et le chauveur, il a donné au Mar. » Habilez et Romer, « Im l'altar yatsati » il avait ça tout de suite, il s'en est aperçu, « Ahmuda » « Inaché nami » « Le gett il est caduque ». Si c'est après le Zman, le gett il est caché. Qu'est-ce que c'est l'altar ? 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 Qu'on parle encore du même sujet. « Zeru l'altar » ça s'appelle l'altar, et donc ça veut dire dans un cas pareil, « Inaché nami » « Le gett il est presseux ». Par contre, « Amdu » « Zeru » « C'est qu'ils ont arrêté de traiter le sujet du gett ? » Et chacun est parti dans son coin. Et donc ça s'appelle l'altar. « Am Tu » « Zeru l'altar 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 » « On l'a dit d'après l'arbre « Lazare » « Pourquoi il dit que c'est l'altar ? » « Le gett il est caché » « Parce que le premier n'a pas le route d'annuler l'esprit du deuxième. » je comprends pour qu'il parle d'un deuxième parce que comment il a expliqué lui que l'Akhazman ça veut dire qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre et l'Akhazman, le Gat il est caché ça veut dire le deuxième qui vient d'être marié il vient d'arrêter de traiter le sujet du Gat l'Akhazman ça veut dire qu'il vient d'arrêter de traiter le sujet du Gat que veut dire le mot Gat le mérite qu'aurait pu avoir le deuxième de se marier avec elle le premier mari n'a pas la possibilité de l'annuler comme ça on arrive à la Mishnah donc si je résume les points que nous avons vu ici on a vu la différence dans le Shemiro, le Shemira, le Shemiro, le Shemira tout le monde est d'accord que l'enfant est une amsère la Mahloquette qui est entre Rabana et Rabimir et Chachamim c'est uniquement si ça fait un problème de sur le Malchut après on a vu dans la Mishnah que quelqu'un, un Sofère qui s'est trompé qui a donné le guet à la femme et qui a donné le chauvard au mari que dans un cas parait-il s'est misé et que Rabi Lazar fait une différence entre on s'en aperçut tout de suite on s'en aperçut après coup d'accord, si c'est tout de suite alors effectivement le Gat il est pas sûr si c'est après coup le Gat il est cachère la Mahloquette vient à l'expliquer deux explications qu'est-ce que c'est tout de suite et après Zman d'après Rabi Lazar Bishmuel qui veut dire qu'on s'occupe du guet ça s'appelle tout de suite dès qu'on a arrêté de s'occuper du guet ça s'appelle l'Akhazman et qu'est-ce que ça veut dire Shruto Shrachini c'est que le Shrut potentiel pour avoir le deuxième le premier n'a pas la possibilité de l'annuler alors que d'après Avada Barava le Lealtar ça veut dire tant qu'elle ne s'est pas mariée l'Akhazman c'est après elle s'est mariée là le langage de la Mishnah correspond exactement comme il faut après la Mishnah vient à être qui n'a pas de langage qui n'a pas de culture qui n'a pas de langage qui n'a pas d'écriture après pourquoi j'ai besoin de dire Yava pourquoi j'ai besoin de dire Bétamigdash c'est que chaque fois j'aurais pu croire que dans les cas paris on n'est pas pro-guerre dans le droit de Mishnah et quand même ça s'appelle même le Bétamigdash qui a été détruit tant d'années se sont passées les places dans le Bétamigdash et alors qu'il y a un Mishnah qui gouverne maintenant on est pro-guerre dans le droit de Mishnah et à ce moment-là d'après la Gatilèque tout ça, ça va d'après Rabbi Meir qui dit que dès qu'on change du statut comme moi de Chachayon on est qui demande d'écrire le Gat tout à l'heure le Gat il n'est pas saoul mais d'après Rachamim si on a fait un changement uniquement au niveau de Malchut au niveau de l'Ano le Gat il est Kacher et l'enfant n'est pas Manzé après on a dit c'est-à-dire quoi Mishnah et Marah le Sofer il a écrit c'est pas que le Mishnah et Marah parce qu'en ce moment-là ça s'appelle Shemirob Shemira et là ça s'appelle que le Sofer quand il écrit le Gat il écrit l'endroit où il a écrit le Gat même si le Gat va être donné dans une autre ville d'accord et c'est ça que ça veut dire que c'est après cela on a vu que on a vu que on a vu son accord avec Rabbi Meir sur Shemirob et on avait prévu qu'est-ce qui se passe maintenant au lieu d'écrire sur le roi il a écrit le responsable de la ville où il a écrit sur quelqu'un qui représente le roi mais qu'il a payé pour représenter le roi c'est-à-dire que c'est vraiment le second du roi ou le représentant du roi il a une valeur beaucoup plus importante et l'agmar a vu dire que c'est possible que Rabbi Meir soit d'accord dans un cas pareil parce qu'il n'y a pas de gamme sur le royaume d'avoir pris une autre personne pareil alors que le responsable des frontières de la ville là ça s'appelle un gamme pour Rabbi Meir sur la Malchut en question après cela on vient et on vient on a dit que tous les harayotes qui n'ont pas nécessité de faire yéboum si Bassof il s'avère qu'elle a eu l'onite c'est misé au misé l'agmar a demandé est-ce que elle s'est mariée ça voudrait dire que peut-être elle passe et l'agmar a dit c'est la même chose comme Rabbi Meir qui dit c'est pour ça que c'est misé au misé elle ne peut pas faire yéboum avec le gabam et le deuxième il dit non il y a une différence à faire entre si elle s'est mariée et que si elle a fait ce n'autre parce que mariée on peut confondre avec le cas où le mari partait à l'étranger on lui a dit qu'il était mort on l'a permis à la fin de son mari parce qu'il était vivant la bandit et que si on va permettre à l'ibama qui s'est mariée on va croire que c'est la même chose dans le cas où le mari appartient à l'étranger mais entre nous et l'étranger il y a une différence que les gens peuvent comprendre et donc et là on est arrivé donc après sur le dîn de quelque chose à l'altar qu'on vient d'expliquer quand on a eu la machine voilà merci et à bientôt